Représentants des peuples et des nations, amis qui ont été invités, représentants des peuples indigènes et originels, chefs d'État, représentants des organismes internationaux, ambassadeurs, autorités nationales, avec la permission de nos dieux, de nos frères aînés et de notre Pachamama, la terre-mère, avec la permission de nos ancêtres, de nos achachilas, ces esprits des aïeux qui protègent la communauté, avec la permission de notre patouhou, cette plante dont la fleur aux couleurs du drapeau de la Bolivie, rouge, jaune et vert, est un symbole national, avec la permission de notre arc-en-ciel, de notre feuille de coca sacrée, avec la permission de nos peuples, avec la permission de tous ceux qui sont présents et absents dans cet hémicycle, aujourd'hui, permettez-moi de prendre quelques minutes afin de partager notre vision avec vous. La communication, le dialogue est une obligation, c'est un principe du vivre bien. Les peuples des cultures millénaires, ceux de la culture de la vie, avons conservé nos origines depuis la nuit des temps. Nous, les enfants, avons hérité d'une ancienne culture qui comprend que tout est lié, sans division, ni exclusion. C'est la raison pour laquelle on nous a dit de nous unir, d'aller ensemble, sans laisser tomber personne, pour que tout le monde ait tout et que personne ne manque de rien. Le bien-être collectif est le bien-être individuel. Aider nous aide à grandir et à être heureux. Renoncer à quelque chose au profit de son prochain nous renforce. S'unir et se reconnaître dans le tout est la voie du passé, du présent, de demain et de toujours. Cette voie de laquelle nous ne nous sommes jamais éloignés. L'Aïni, ce principe de réciprocité et de solidarité générale. La Minka, tradition du travail collectif à des fins sociales. La Tumpa, l'invocation des esprits sacrés des défunts. Notre Kolka, qui signifie grenier. Et autre code des cultures millénaires sont l'essence de nos vies, de notre Aïliu. L'Aïliu, communauté composée de plusieurs familles, qui travaille de façon collective dans un territoire de propriété commune. L'Aïliu n'est pas uniquement l'organisation sociétale des êtres humains. Aïliu est un système d'organisation de la vie, de tous les êtres vivants, de tout ce qui existe, de tout ce qui s'écoule, en équilibre avec notre planète, ou notre mer, la Terre. Des siècles durant, les modèles de civilisation de l'Abya Yala ont été déstructurés, et beaucoup d'entre eux exterminés. La pensée originelle a systématiquement été soumise à celle des colons. Malgré tout cela, ils n'ont pas réussi à nous faire disparaître. Nous sommes en vie. Nous venons de Tiwanaku, le lieu qui est considéré comme berceau de la civilisation pré-Inca. Nous sommes fort comme la pierre. Nous sommes Kalawawa, qui signifie transparence, sans rien à cacher. Nous sommes Cholke, qui veut dire graines incassables. Sinti, fort, courageux. Nrumi, dur à cuire. Nous sommes Genetieru, le feu qui ne s'éteint jamais. Nous venons de Samaypata, lieu où s'élève le mystique et mystérieux rocher sculpté de Samaypata. Nous sommes le jaguar. Nous sommes Qatari, divinité représentée par un serpent ailé, qui est l'eau qui fertilise les terres. Nous sommes les peuples Ainu, Maori, Comanche, Maya. Nous sommes Guarani, Mapuches, Mojos. Nous sommes Aymaras, Quechua, Jokis. Et nous sommes tous les peuples faisant partie de la culture de la vie, qui avons réveillé notre Larama. La Rama est le nom donné aux sages, philosophes et scientifiques, le même Larama qu'autrefois. Un rebelle empli de sagesse. Aujourd'hui, la Bolivie et le monde vivons une transition qui se répète chaque 2000 ans. Le cycle des temps. Nous passons de l'intemporel au temporel, amorçant une ère nouvelle, un autre pachakuti, qui veut dire changement de la terre, l'arrivée d'un temps nouveau, retour à l'équilibre, à l'égalité originelle. Un soleil nouveau est une nouvelle expression dans le langage de la vie, où l'empathie pour l'autre ou le bien collectif remplace l'individualisme égoïste, avec des Boliviens qui se considèrent tous égaux et conscients. Qu'ensemble, nous sommes plus forts. Le temps est venu de retourner au hiwasa, qui veut dire le tout. Il ne s'agit pas du soi, mais du nous. Hiwasa représente la fin de l'égocentrisme. Hiwasa est la mort de l'anthropocentrisme et la fin de l'eurocentrisme. Il est temps de redevenir Hisamba'e, qui était une communication codée. Et ce code a protégé nos frères et sœurs Guarani. Il est temps de redevenir également Hamba'e, qui veut dire individu libre, qui n'a pas de maître. Car personne dans ce monde doit se sentir maître ou propriétaire de quiconque, ou de quoi que ce soit. Depuis l'année 2006, nous avons entamé un travail exigeant dans le but de connecter nos racines individuelles et collectives pour redevenir nous-mêmes, nous recentrer, revenir à notre Taipi, qui est le noyau, le centre de la terre, le point de rencontre des forces positives et négatives, le lieu où les opposés, l'antagonisme coexiste. Il est temps de revenir à la Pacha, qui est la terre, l'univers, à l'équilibre qui laisse émerger la sagesse des civilisations les plus importantes de notre monde. Nous sommes en plein processus de récupération de nos connaissances, des codes de la culture, de la vie, des schémas de civilisation, d'une société qui vivait en intime connexion avec le cosmos, la terre, la nature, la vie individuelle et collective, de construction de notre Sumac Kramanya, le concept du vivre-bien, de notre Sumac Khaï, pour garantir ainsi le bien-être individuel et commun. Nous sommes en période de récupération de notre identité, notre racine culturelle, notre sacre, les racines. Nous avons cela. Nous avons une philosophie, une histoire, nous avons tout. Nous sommes des êtres humains et nous avons des droits. Une des références inébranlables de notre civilisation est la sagesse héritée des connaissances liées à la terre, garantir l'équilibre en tout temps et espace. C'est savoir comment gérer toutes les énergies complémentaires, celles cosmiques venant du ciel avec celles qui émergent du centre de la terre. Ces deux forces telluriques interagissent en créant ce qu'on appelle la vie, un tout composé de ce qui est visible, la Pachamam, et le spirituel, Pachakram. En appréhendant la vie du point de vue des énergies, nous avons la possibilité de modifier notre histoire, la matière et la vie, telle la convergence de la force Chachawarmi, complémentarité des opposés, dualité et harmonie, lorsque l'on se réfère à la complémentarité des opposés. Les temps nouveaux que nous commençons seront soutenus par l'énergie de l'ailu, la communauté, par les consensus, l'horizontalité, les équilibres complémentaires et le bien commun. Historiquement, on entend la révolution comme un acte politique pour changer la structure sociale, pour ainsi transformer la vie de l'individu. Aucune des révolutions a réussi à modifier la conservation du pouvoir pour maintenir le contrôle sur les personnes. Il n'a pas été possible de changer la nature du pouvoir. Cependant, le pouvoir, lui, a réussi à déformer l'esprit des politiciens. Il a réussi à les corrompre. Il est très difficile de modifier l'influence du pouvoir et de ses institutions. Mais c'est un défi que nous relèverons avec la sagesse de nos peuples. notre révolution notre révolution est une révolution des idées. Elle est une révolution des équilibres car nous sommes convaincus que pour transformer la société, le gouvernement, la bureaucratie, les lois et le système politique, nous devons nous transformer en tant qu'individus. Nous allons promouvoir les conjonctions avec l'opposition afin de chercher des solutions entre la gauche et la droite, la jeunesse rebelle et la sagesse des anciens, entre les limites de la science et la nature sans faille, entre les minorités créatives et les majorités traditionnelles, entre les malades et ceux qui ne le sont pas, entre les gouvernants et les gouvernés, entre le leadership et le don de soi pour servir les autres. Notre vérité est très simple. Le condor prend son envol à la seule condition que son aile droite soit en parfait équilibre avec son aile gauche. La tâche de nous former pour devenir des êtres équilibrés a été brutalement interrompue il y a des siècles de cela. Nous n'avons pu la mener à bien, mais à présent l'heure de l'ère de l'Aïlio, de la communauté est arrivée et est avec nous. Cela implique que nous soyons des individus libres et équilibrés pour construire des relations harmonieuses avec les autres et notre entourage. Il est urgent que nous soyons des êtres aptes à maintenir les équilibres pour soi et la communauté. Nous sommes à l'époque des frères de la Appanaka Pachakuti, comprenez l'opposition politique. Nous ne luttions pas seulement pour nous, mais aussi pour eux, mais surtout pas contre eux. Nous luttions pour obtenir un mandat. Nous ne cherchions pas l'affrontement. Au contraire, nous cherchions la paix. Nous n'appartenons pas à la culture de la guerre ni de la domination. Notre lutte vise toute tentative de soumission et combat la pensée unique coloniale, patriarcale, viennent d'où elles viennent. L'idée de la rencontre entre l'esprit et la matière, le ciel et la terre, Pachamama et Pachakama, nous permet de penser qu'une femme et un homme nouveau puissent guérir l'humanité, guérir la planète et la sublime vie qui la compose pour rendre la beauté à celle dont elle appartient, notre terre-mère. Nous défendrons les trésors sacrés de notre culture face à toute ingérence. Nous défendrons nos peuples, nos ressources naturelles, nos libertés et nos droits. Nous retournerons à notre Kapaq Niam, le noble chemin vers l'unité, la voie du respect envers nos autorités, la voie du respect pour nos sœurs, le chemin du respect envers le feu, la voie du respect pour la pluie, le respect à nos montagnes, le chemin du respect pour nos rivières, le chemin du respect pour notre mer-terre, le chemin vers le respect de la souveraineté de nos peuples. frères et sœurs, pour conclure, les Boliviens devront surmonter la division, la haine, le racisme, la discrimination entre compatriotes. Finissons-en avec la persécution à la liberté d'expression et finissons-en avec la judiciarisation de la politique. Finissons-en avec l'abus de pouvoir. Celui-ci doit être employé pour aider. Le pouvoir doit circuler. Le pouvoir comme l'économie doit être redistribué. Il doit circuler. Il doit s'écouler comme le sang s'écoule dans notre organisme. Plus d'impunité, mais justice, frères et sœurs. Mais la justice doit véritablement être indépendante. mettons un terme à l'intolérance, à l'humiliation et la violation des droits humains et des droits de la terre-mère. Le temps nouveau signifie être à l'écoute du message de nos peuples et ce message qui a été émis du fond de leur cœur. Cela signifie guérir des blessures, nous regarder avec respect, récupérer la patrie, rêver ensemble, construire fraternité, harmonie, intégration et espoir afin de garantir la paix et le bonheur des générations à venir. C'est uniquement de cette manière que nous atteindrons le vivre bien et que nous pourrons nous gouverner nous-mêmes. Vive la bonne vie ! à nhan-nhan-nhan ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada